Il y a une apparente contradiction, puisque Arendt d'un côté est l'une des premières dans l'après-guerre à s'intéresser philosophiquement et historiquement au phénomène du nazisme dans son livre de 1951, « Les origines du totalitarisme », puis lors du procès Heisman, 1961-1963 de l'autre. On la voit dans les années 60-70 faire un éloge de Heidegger tel que pour ses 80 ans, elle le présentera comme le paradigme même du penseur. Donc comment concilier les deux ? Ces structures apologétiques qui disculpent Heidegger aujourd'hui s'effondrent. Et par là même, il faut reconsidérer à de nouveaux frais la responsabilité des uns et des autres. Arendt n'est pas Heidegger, elle n'a pas du tout le même degré de responsabilité, mais il y a quelque chose à revoir. Cette conception du nazisme, qui obéit à un souci apologétique, qui vise à disculper des auteurs comme Heidegger ou Schmitt, ne peut plus tenir. En travaillant sur une correspondance inédite, j'ai découvert qu'en fait, le retour à Heidegger, retour, je rappelle pourquoi, parce qu'en 1925, elle est son étudiante et son amante, en 1932, elle rompt avec lui après une lettre, elle rompt intellectuellement, où elle lui demande des comptes sur ce qu'elle appelle sa réputation d'antisémite enragée, et elle ne renoue qu'en 1950. Mais dès l'été 1949, j'ai trouvé des lettres dans lesquelles un de ses amis d'enfance, qui était aussi étudiant de Heidegger ou de Jaspers, Steinberger, lui demande de faire une recension critique de la lettre sur l'humanisme parue en 1947, la lettre à Beaufray. Et elle répond, non, je ne ferai certainement pas cette recension, car la violence de Heidegger, sa manière de dynamiter la pensée occidentale, me fascine. Et on voit donc que c'est une adhésion intellectuelle qui mobilise Arendt, et j'ai donc voulu prendre au sérieux ce moment d'adhésion, ne pas simplement le réduire à quelque chose comme une passion amoureuse. Arendt réinterprète le nazisme comme un phénomène, dira-t-il, à l'issue de l'égout, un phénomène qui n'est pas dicté par une intentionnalité exterminatrice, mais qui répondrait plus aux problèmes structurels d'une société de masse, une sorte de radicalisation des problèmes de notre temps. Et pour cela, elle en vient à disculper complètement les intellectuels du nazisme. Elle écrit dès les origines du totalitarisme, qui n'avait aucune responsabilité. Et donc, elle construit ce que j'appelais ce schéma bipolaire, entre le penseur qui pourtant, en 1953, dans l'édition d'un cours de 1935, affirme la vérité interne et la grandeur du nazisme, et de l'autre, l'exécutant sans pensée et sans motif, dit-elle, à Eichmann, ce qui est une manière d'exculper radicalement Heidegger. Or, l'intentionnalité heideggerienne, aujourd'hui, est prouvée. Le temps de ce livre sur Arendt et Heidegger est différent du temps du livre sur Heidegger. Dans la mesure, chez Heidegger, comme il a dénoncé des collègues juifs, il a pris des mesures pour supprimer toute bourse aux étudiants marxistes et juifs, etc. On ne peut pas... La critique porte à la fois sur l'œuvre et sur l'homme. Chez Arendt, ma critique ne porte que sur ses écrits. Je n'ai aucun... Je ne porte aucun jugement sur la personne d'Arendt qui a été arrêtée par la Gestapo, qui a été internée à Gurs, qui est quand même, par sa trajectoire, du côté des victimes. Donc là, c'est autre chose. Mais, dans ses écrits, Arendt doit être prise au sérieux. Elle a pris un certain nombre de responsabilités. Elle a imposé une certaine vision de la modernité et du nazisme, qui tend à devenir une référence, étant donné le statut iconique qu'on a donné à Arendt. Mon but dans ce livre est donc d'introduire plus d'esprit critique dans la lecture d'Arendt. Sous-titrage Société Radio-Canada